C'est une famille particulière et qu'est-ce qui fait la particularité de cette famille ? Toutes les filles de cette famille, elles se préservent jusqu'au mariage. Tu sais, chez nous, il existe un métier qu'on fait à la jeune fille le jour de son mariage. Et ça consiste à savoir non seulement si la jeune fille est vierge, mais aussi si elle est réellement la fille de son mariage. Monsieur le député, lui, il veut de cette fille parce qu'il sait que c'est une fille vierge, il connaît sa famille, il connaît sa coutume. Du coup, il veut coûte que coûte avoir cette fille. Mais malheureusement, la fille aussi, elle est tombée amoureuse du jeune étudiant. Celle-là, elle m'a partie. Koudizi, sois que je m'aille, sinon tu vas me sentir tout de suite, t'accord ? Je m'en vais, ok ? Je dirais que c'est une belle oeuvre parce que ça rétrache un peu le côté social de mon pays. Parce que bon, certaines scènes sont vraiment véridiques. Je suis enceinte. Mais, Abdelukaré, laisse-moi au moins t'expliquer. J'étais vraiment ému de voir un film où on parle des forces de défense, de sécurité et surtout d'un survivant qui, sûrement, il va partager son expérience avec sa famille. Moi, j'étais en train d'écrire le scénario quand le drame d'Inatesse est survenu. J'ai décidé de modifier le scénario, ramener le jeune étudiant civil en militaire pour pouvoir faire hommage à ces militaires qui sont morts pour le pays. Je félicite le réalisateur et toute son équipe. On se bat pour faire des films, alors on a besoin du soutien du peuple, on a besoin du soutien de la population. Et s'ils sont là, c'est sûr qu'on va continuer à produire.